hello les amis et revoilà notre rendez-vous quotidien du calendrier l'avant à l'aquarelle alors aujourd'hui nous allons plonger dans les subtilités du papier artésain 100% coton allié à la finesse de la boîte d'aquarelle sonner plein air découvrez les caractéristiques de cette boîte en cliquant sur le lien juste ici et retrouver les liens pour acheter des matériels en description pour pimenter cette aventure le concours continue cliquez sur la vidéo explicative en haut à droite ou en premier commentaire pour connaître les modalités c'est parti un paysage avec des boulots alors comme vous voyez là j'ai tout simplement scotché tout autour et les scotch que vous voyez là sont tout simplement les boulots du préparer à partir d'un scotch de masquage vous prenez la longueur adéquate ici je m'arrête plus ou moins à un tiers une fois de plus un arrière plan qui sera donc dans le flouté on viendra sécher on va retirer évidemment ceci pour venir donc travailler au mieux le plus simplement possible donc les boulots la largeur de votre papier il vous suffira tout simplement ne pas laisser droit de donner une forme comme vous souhaitez je vous montre ici avec un morceau voilà ça va tout seul un peu plus large en bas un peu plus en haut vous mettez ça sur votre support donc vous mesurez avant ici j'en ai mis quatre libre à vous d'en mettre trois de mettre un plus large voilà c'est une astuce que je vous donne un petit coup de crayon peut-être pour délimiter plus ou moins donc un tiers en sachant qu'il ya la neige qui va donc passer ici on va faire quand même un paysage un petit peu donc de neige qui soit quand même cohérent peut-être des sapins derrière ou pas on verra en tout cas quelque chose dont de simple une fois de plus un arrière plan dans l'humide on va partir sur quelque chose de coloré pourquoi pas le mélange ici tout simplement avec un petit peu de maverre un petit peu donc de violet si je puis dire très 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 léger le bleu ici en outre l'ultra marine on va déjà venir ajouter un petit peu donc de vert ici en bas juste à hauteur avec mélange de bleu ce qui est important une fois de plus c'est l'atmosphère hivernale de faire ressortir un maximum alors pour ce faire donc la pigmentation dont a déposé mais d'abord quand tu regardes un petit peu de bleu pour tenir donc ici j'ai commencé voilà joli fondu dans l'humide je vais rajouter un petit peu de jaune également pour apporter un petit peu de clarté et vous voyez rien de bien compliqué faites vous plaisir pour l'avant-plan de l'eau on va suggérer avec un petit peu de bleu un petit peu de violet avec le bleu et là on vient à suggérer donc tout simplement un petit peu de relief au niveau donc du terrain le bleu avec une pointe de noir pour avoir un guillet très très clair voilà comme ici on va laisser fuser vers le bas le blanc du papier qui se prête très très bien à cet exercice aussi on va y ajouter quelques sapins très vite fait alors un petit coup de sécharge déjà maintenant pendant que ça sèche n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait merci pour votre soutien on va prendre le pinceau là vous venez à suggérer quelques sapins pour ce faire je vais utiliser le vert émeraude avec le vert classique gluindip et une pointe de violet là dedans donc une pointe au lac de garance alors le sépia que je vais rajouter un petit peu ici dedans venir assombrir et là que vous êtes habitué un petit peu maintenant on va travailler un petit peu entre deux pour venir suggérer donc le plus simplement possible des sapins avant qu'on retire alors on va rajouter un petit peu de bleu voilà totale suggestion marquis ici vers le bas là vous allez me dire pas de neige ben la neige a fondu en partie donc les sapins libre à vous d'ajouter si vous le souhaitez avec un peu de gouache ou pas ici moi je suggère un petit peu différemment au niveau du rendu global avec un peu plus de contraste voilà donc effet le petit rose ici sympathique j'ai envie d'ajouter par ici le bleu azur vient se fondre dans le dedans là j'apporte du relief tout simplement avant de procéder aux séchages de finir donc les arbres retirant tout simplement dans le scotch pendant que ça sèche n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait merci pour votre soutien on vient enlever notre scotch alors comme ça a été chauffé ça se retire vous le remarquez d'ailleurs vous même ça se retire tout seul c'est l'avantage alors on va continuer avec le petit pinceau pour ce faire maintenant on va faire un mélange de violet avec de la terre d'ombre le bleu et une pointe de noir donc c'est vraiment quelque chose d'assez clair violet c'est bleuté la réalité de la chose ici je vais rajouter donc le même mélange mais avec un peu plus de brun pour apporter une petite variante on essuie le pinceau et là on vient donc tout simplement travailler on va commencer par le boulot ici on travaille sur le flanc on tire la pigmentation un petit peu de bleu du contraste des petites lignes on travaille un petit peu en arrondi également et on reste très 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 soft comme vous le constatez on travaille celui de gauche ici aussi donc des petites lignes on travaille un petit peu en arrondi donc celui-ci passe derrière donc j'insiste plus ici devant on continue avec celui-ci donc là aussi un petit peu entre deux la colorisation un peu plus marquée ici en bas il y a un petit résultat tout simple bien sympathique on repart assez haut sur le flanc on se met bien au bord de là où on a retiré le scotch quelques contrastes maintenant à rajouter alors on prend un peu de noir on vient rajouter au mélange et là de temps à autre on vient vraiment donc marquer davantage voilà comme ceci donc vous repassez sur ce qui a déjà été mis tout simplement pour accentuer alors surtout ici à la basse c'est ce que j'ai envie ici en bas aussi quelques traits typiques voilà c'est un restant de neige comme vous voyez donc on exprime le pinceau Génard je vais venir ajouter un petit peu de relief on va reprendre le morceau de papier plié en deux comme il faut bien serré on va bien m'exprimer ici un peu plus haut on va aller pour l'arrière-plan peut-être que des herbes hautes au pied de l'arbre des arbres plutôt et voilà donc pour cette expression toute simple donc terminée il n'y a plus qu'à sécher retirer et vous montrer ça donc sans le scotch pendant que ça sèche n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait merci pour votre soutien et voici donc et voici donc cette aquarelle du jour cette carte postale donc terminée un joli dégradé à l'arrière donc quelque chose subjectif de simple merci de continuer cette aventure aquarelistique avec nous n'oubliez pas une nouvelle douce inspiration vous attend demain et pour le concours tout est encore expliqué dans la vidéo dont le lien s'affiche en haut à votre droite gardez vos pinceaux à portée de main et à demain pour une nouvelle escale dans notre voyage en aquarelle aquarellement vôtre des amis ciao ciao